C'est quoi ça ? Perspective 2022 Perspective 2022 c'est un mouvement sociopolitique et qui plus visé jeune parce que l'on a regardé et l'on a dit l'opin de cycle politique qui s'est passé de 1957 à 1986 ou fait environ 30 ans de dictature c'était assassinat et babouquette et au fait de 1986 à 2016 ça borde encore 30 ans 30 ans d'expérimentation de la démocratie mais démocratie à qui ça borde libre, tâtonnement et instabilité donc ça veut dire que nous fais plus que 60 ans pays assautis dans dictature, le vide dans tâtonnement et instabilité et jusqu'à présent pour les gens qui ont propositions qui faites de plans de développement réels et durables pour Haïti chaque personne qui vit là c'est sous base slogan il prend pour voir c'est toujours tâtonnement et c'est ça qui fait que en pile il y a tout il y a tout qui est pour les moyens qui est pour les pas moyens qui est pour les commencer qui est pour les pas commencer et c'est ça qui fait que je me dis que perspective 2022 c'est comme son projection sur l'avenir d'Haïti à partir de 2022 c'est comme on saute d'échéance nous dit que nous perdus 60 ans et bien à partir de 2022 on fait démarrage réel de pays mais démarrage réel là avec jeunesse là pour nous faire parce que jeunesse là c'est lui même qui pour qu'on finit net même si il y a un frange qui l'a donné qui l'ivre à Sante-Karele à fumer marihuana à Boeklérin peut-être toujours des exils qui prennent exil économique nous on a une jeunesse qui est exilé économiquement donc à partir de 2022 nous voulons que jeunesse là comme dernier grenzel 4 que le pays a gagné bien il faut que jeunesse là prenne responsabilité autour d'un mouvement qui travaille sur la conscience parce qu'on nous dit génération consciente pour une Haïti régénérée c'est-à-dire la renaissance le renouveau doit passer indubitablement par une prise de conscience collective et pour nous aboutir à un engagement citoyen et c'est seule jeunesse là qui est capable de faire parce que c'est nous même qui gagne un minimum de crédibilité c'est nous qui gagne parce que c'est nous qui nous fait une paix du net jeunesse là qui nous fait plonger dans le crime dans l'assassinat nous pour nous gagne men qui trempe dans trop de drogue donc c'est nous gagne un minimum de crédibilité pour nous capable amorcer le vrai changement mais changement c'est à partir de la qu'on kote pour nous démarrer donc le qu'on kène sa qui gagne la Jovenel Moïse 52 Jovenel Moïse là nous mal démarrer donc est-ce que nous gagne resane au bras bon mais c'est comme si notre cas dit 50 150 pédule mais à partir de 2022 on veut faire quelque chose de différent ok très bien son date qui est importante dans l'histoire politique PIA parce que en 2022 il faut qu'on ait un autre président de la république yes on parle de notre mouvement ou c'est comme comme est-ce que cela veut dire que tu es candidat à ces élections ou à la présidence jusqu'à présent non parce que il faut gagner tout et là tu as parlé de ségrégation raciale de discrimination il faut que tu est Martin Luther King qui est devant il faut que tu finis avec système qui est et système esclavagiste il faut que tu prenne devant Haïti pour l'indépendance il faut l'indépendance qui te annonce tout comme précurseur de l'indépendance il faut un leader donc il faut un leader comme instigateur mouvement comme leader pour jeunes parce jeunes n'yau pas ou pas ou père donc m'en m'offre tet m'en comme m'en mouvement mais mouvement pas appartenu à moi même li ou tout jeunes qui fait partie de perspective 2022 tout jeunes qui sentis que j'en paquet après les mais si nous prenons responsabilité nous si pas en avant et bien ils ont toujours été là pour le qui a capacité de mobilisation capacité de draine un groupe de le monde d'elle, pour nous proposer quelque chose de nouveau. Parce qu'on plan un pays, pour un pays avancé, il faut qu'on plan. Un plan de développement, ce n'est pas un plan pour 5 ans. C'est-à-dire un plan quinquennal. Son plan, nous avons dit, son plan qui est allé au-delà de 25 ans. Un plan de 30 ans. Mais pour ça, en fait, c'est un groupe de monde qui vous met ensemble. Pour nous faire tous 10 départements, pour nous tenir compte des besoins réels, des communes, des sections communales, tant des paysans et autres, tant des monde qui est dans la ville, tant des besoins. Qui besoin tel département? Qui besoin telle commune? Qui besoin telle ville? Eh bien, c'est dans ça que nous voulons aller. Et c'est comme nous a dit, où est-ce qu'on a fait l'état géné ou qu'on a fait là? C'est comme nous a dit, c'est son état des lieux que nous a fait. Nous a tenu compte, nous a pris en compte tout problème. Et puis, nous a produit un document qui parle un document de proposition, une sorte de proposition au peuple haïtien. Parce que la jeunesse la lui représente, à nous même pour compte, nous, nous te ka mettons président. Nous représente 65% de électorat. Ou si j'en ap votez j'en, si j'en ap korez j'en, nous ka bouke président, nous ka bouke senat, nous ka bouke député. Et moi, c'est sûr que nous même qui bouke impliqués dans ça et les ruses politiques là, nous même qui bouke impliqués dans ça et les corruptions dans l'appareil étatique, moi m'pensez que nous n'ap capable de faire un bagage. Nous ka remette pays à, refait pays à tourner la perle des Antilles, même plus. Mais, m'pensez à 40, 50, 60% nous ka fait Kichoy pour Haïti. Je vais m'parler de la solidarité active et la prospérité collective. Ça va être l'ère de la fraternité, de l'égalité, du bien-être collectif et généralisé. Et, seul jeunesse là capable, conduit PIA vers ça. Très bien. En tout cas, c'est son, on dévile pour ces questions là, moi même, comme, moi même son jeune doux, moi c'est ma pompliste, pour m'entrer dans les détails. de ce mouvement avec toi, Watson. Donc, je vous dis à, nous m'étais juste voulait poser des questions et moi, elle met une petite partie sur Internet là. Et, pour moi, nous...